Le procès dans l'affaire de l'assassinat d'Ela Jadoura Diallo reprend ce lundi au tribunal de première instance de Dixine. Au cours de cette audience, elle est présumée au nombre de 20 prévenus, dont une femme qui serait entendue à la barre. Parmi eux, 14 guinéans, 4 nigérians, un léonais et un malien. Un enfant âgé d'une douzaine d'années s'est vu couper les doigts à cause d'une mangue. L'acte s'est produit dans la sous-préfecture de Souluta, située dans la préfecture de Zérecoré, où le propriétaire de la concession en question a pourchassé l'enfant qui l'a trouvé en train de se cueillir des mangue. Après avoir arrêté l'enfant, le propriétaire a sans hésitation coupé les doigts du jeune. Sur le continent à Tunis, la colère des jeunes du quartier de Sidi Hassin est toujours palpable six jours après la mort suspecte d'un jeune pendant son interpellation par la police. Les associations des droits de l'homme, syndicats, magistrats et avocats dénoncent les violences policières. Une nouvelle manifestation avec pour point de départ le quartier de Sidi Hassin est prévu ce lundi 14 juin à 17h, heure de Tunis. Des jeunes recrues somaliennes avaient été envoyées pour être entraînées dans les camps militaires en Érythrée en 2019. Mais leurs proches affirment ne pas savoir ce qu'ils deviennent et les rumeurs sur leur sort s'accumulent. Les soldats sont soupçonnés d'avoir dû quitter les camps d'entraînement pour rejoindre la région du Tigré en Éthiopie pour prendre part au combat aux côtés des troupes érythréennes. Dans le monde, en Irak, 125 victimes ont été exhumées d'un charnier laissé par le groupe EL près de Mossoul. Ce charnier, connu de tous comme le charnier du massacre de Boudouche, pourrait renfermer des centaines d'autres victimes. Le travail d'excavation avait commencé il y a trois semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada